Les questions qu'on rencontre dans ce livre, c'est qu'il faut attendre le XVIIIe siècle pour voir les premières femmes déjà osées même s'embarquer sur un bateau. Oui, s'embarquer sur un bateau tout simplement parce que c'était absolument interdit de monter sur un bateau de la royale. Il y a un décret édicté par le roi qui interdisait aux femmes de monter à bord. Donc effectivement, pour voyager, pour conquérir, pour découvrir, ce n'est évidemment pas l'idéal. J'ai noté, quand je me suis lancé dans ce boulot sur les femmes qui se sont dirigées vers les pôles, aucune de celles dont je parle n'a réellement conquis le pôle, elles se sont approchées des pôles. Parce qu'il faudra attendre très très tard pour qu'une femme aille au pôle Nord et au pôle Sud. Il faudra attendre 1986 pour atteindre le pôle Nord. C'est Anne Bancroft, une américaine. Il faudra attendre 1994 pour qu'une femme atteigne le pôle Sud. C'est une norvégienne, Arnestène. Alors que les hommes accomplissent cet exploit au tout début du XXe siècle, en 1908 ou 1910. Donc le gap qui sépare les hommes des femmes en matière de conquête polaire est énorme. Et je me suis posé la question, à quoi ça tenait ? Parce que dans d'autres domaines, les femmes aventurières ont été sans doute plus promptes à découvrir. Je pense par exemple à l'aviation, au tout début de l'aviation. En 1903, il y a déjà des femmes qui, en 1904, Adrienne Bolland a traversé, avec son prothèse, elle a traversé les Andes en étant en 1911. Donc c'est un domaine où la liberté courait. On pouvait monter dans un avion, c'était une invention folle. Et les femmes se sont précipitées sur ce type d'expérience. La marine, le voyage lointain, comme tu en parlais, était handicapée, ne serait-ce que par justement une loi. Une loi qui interdisait de monter sur un bateau officiel, en tout cas qui était affrêté par le roi. Et d'ailleurs, la première dont je parle est obligée de se déguiser en homme. Et d'ailleurs, longtemps, on a cru que c'était un homme. Quand on lisait les comptes rendus de ce fameux voyage, ça se passe sous le temps de Lougainville, on est sous le Micelle. C'est la boudeuse, le fameux bateau qui va partir dans le Pacifique pour découvrir la fameuse Polynésie. Effectivement, il y a un certain nombre de comptes rendus des hommes qui sont à bord, des journaux de bord, etc. Et à posteriori, on comprend que cette fameuse Jean-Barré, telle qu'elle est notée souvent dans les textes, est en fait une femme. Alors, on va se dire, vous allez me dire, comment une femme peut se déguiser pendant aussi longtemps sur un bateau, etc. Et c'était le propre de cette première histoire. Elle a été démasquée quand même. Elle a été démasquée, mais ça a été long. Et tout ça se fait... La révélation se fait un peu à posteriori. Ça pose déjà problème quand on passe l'équateur en bateau, Il est tradition pour ceux qui n'ont jamais traversé l'équateur de faire le baptême de l'équateur. Et dans cette période-là, dans cette petite fête qui s'organise, on est souvent dénudé, on fait la fête, etc. La pauvre Jean-Barré, elle était un petit peu gênée. Alors, elle s'était coupée les cheveux comme un garçon, elle s'habillait évidemment comme un garçon, elle se serrait les seins dans une toile pour faire disparaître sa poitrine. Elle était surtout très très discrète à bord. Elle a été embarquée par quelqu'un d'un peu limite, on va dire. C'était... Commerçon était le botaniste du bord, et depuis des années, il travaillait avec cette femme, qui l'aidait dans ses travaux, qui l'aidait à herboriser, en dehors du fait qu'elle déboquait aussi son enfant, et qu'elle lui faisait le ménage à la maison, etc. Donc il avait embarqué cette femme, parce qu'il ne pouvait plus s'en séparer. Je pense qu'il en était tout de même un peu amoureux. Mais également, dans ses travaux, il avait du mal de travailler sans elle, parce que chaque fois qu'ils allaient à l'escale, ils herborisaient, ils ramassaient des plantes, etc. Elle était capable, elle était très ordonnée, elle était capable de les classer. Et donc cette femme était à bord, elle a été découverte donc pendant un premier temps, au passage de l'Équateur. On ne sait pas d'ailleurs si elle n'y va de son plein de jeu, ou si elle est la campagne pour... Je crois qu'elle est un peu forcée, dans une certaine mesure, mais d'un autre côté, elle, elle estime que son destin, c'est ça. C'est d'accompagner toujours le commerçant. Elle s'efface complètement, elle est de son service. Même avec le mal de mer, elle continue à... Ah oui, oui, il faut imaginer. Elle est malade, elle s'occuper. Il y a 100 mètres carrés sur un bateau, ils sont 100. Il faut imaginer la franciscuité qu'il y a sur un bateau comme ça. Alors lui, comme il est un officier du bord, commerçant, il a droit à une petite cabine. Et donc elle passe énormément de temps dans cette cabine, et elle n'en sort pas. Alors, avec ce fameux baptême de l'Équateur, bon, il était obligé un peu de passer aux aveux, et donc il l'a fait passer pour eunuque. Non pas pour une femme, mais pour eunuque. Alors bon, pendant plusieurs mois, on s'est... Donc ça a passé encore pendant quelques mois, mes poteaux roses, si je peux vous le dire, mais il se revient ainsi, a été découvert vraiment à Tahiti, parce qu'elle était à un moment donné... Ce sont les locaux, la population locale, qui s'étonnaient de ce personnage, et qui, dans leur langue tribale, ont jeté le fait que c'était effectivement une femme, une femme, une femme, et l'ensemble du bord était obligé d'acquiescer. Et évidemment, on ne pouvait plus revenir en arrière. On l'a déposé à la prochaine île, qui était l'île Maurice, où on l'a déposé là, avec le commerçant. Et là, on peut se dire, à posteriori, quand on voit ça, on se dit, c'est horrible, comme une situation, mais en travaillant sur ces femmes qui essaient d'aller au plus loin, donc elle, son exploit, c'est d'être allée jusqu'au détroit de Magellan, ce qui était extraordinaire pour une femme, évidemment. Une femme n'avait jamais dépassé la Méditerranée, donc c'était un voyage incroyable. Donc elle s'est rapprochée, on va dire, un petit peu de l'Antarctique, en passant Magellan. On constate effectivement qu'au début, c'est très, très difficile. Comme tu disais, il faut nier son langue, il faut se déviser, où il faut être la femme d'eux. Et petit à petit, je me suis aperçu que ces différentes exploratrices, elles s'émancipaient en même temps que les femmes normales, on va dire, ou qui restent à terre, ou qui ont une vie normale, s'émancipent, mais avec un courage, évidemment, surmultiplié, parce que les conditions sont évidemment beaucoup plus extrêmes, on va dire, dans ces régions-là. Et puis elles s'émancipent, et puis elles s'investissent de plus en plus dans l'aventure. Alors, les suivants sont encore... des femmes d'eux, elles ne parlent jamais toutes seules. Absolument, absolument. Elles ne parlent jamais toutes seules. La deuxième est obligée de monter... C'est vraiment une progression presque logique, le déguisement total pour la première. La deuxième, elle est obligée de se déguiser pour monter à bord, parce que les photo-là, ils sont à Toulon, c'est un bateau officiel, c'est un bateau qui a fêté par Louis XVIII, c'est tout de même un bateau officiel. Donc, même son mari qui, là, est capitaine de bord, donc il est le patron à bord, ce n'était pas comme la précédente qui était simplement l'accompagne d'un officier. Cette fois, c'est la femme du capitaine, donc le capitaine, normalement, a la possibilité de faire valoir ses ordres à son mal risque. Donc, comme je vous le disais, la seconde, elle est obligée de se déguiser pour monter à bord, mais son mari, très vite, va révéler sa présence. Et comme tu le disais aussi, comme elle est aux yeux de l'ensemble de l'équipage, elle est maintenant admise, même si certains râlent dans les coins en disant, une femme à bord, ça va apporter malheur, etc. Enfin, il y a toujours cette menace entre guillemets qui existe, elle va tout de même s'investir, c'est-à-dire qu'elle va donner des coups de main quand il est à l'escale, quand il y a des mondanités qui sont organisées, etc. Elle va participer à son rôle de femme de capitaine, on va dire. Elle échange avec les autres. Elle échange avec les autres. Elle a une curiosité, qu'on ne peut être pas un certain nombre de marins à bord ou d'officiers à bord, elle est plus intéressée à des choses très féminines, on va dire, mais bon, les étoffes qui sont portées par les indigènes, à la manière dont ils cuisinent, etc. Donc, elle prend des notes, donc elle écrit un journal. Pour écrire ce livre, il faut tout de même faire des recherches et le handicap, c'est toujours le témoignage. Il faut que ces femmes aient eu l'occasion de témoigner. Rose de Frécinet, dont on parle, qui est le deuxième cas, elle a écrit un journal, ce qui était tout de même assez pratique. En fait, c'était un journal déguisé. Elle écrivait des lettres à une cousine et toutes ces lettres ont été regroupées bien des années plus tard, 20 ans après son arrivée en France. Mais ça donne un certain nombre d'éléments et ça donne un certain nombre d'informations sur ce voyage. Alors, encore un pas de plus avec Léonie de Ney, c'est la première Française qui va franchir le cercle polaire. Oui. Donc là, on a parlé de deux femmes qui allaient dans le sud. Des trois de Magellan pour la première, la seconde, le Rose de Frécinet. Un petit peu plus loin parce qu'elle franchit le Cap Horn. Donc, c'est la première femme qui va franchir le Cap Horn. Il y en avait sûrement d'autres des femmes de baleiniers, sans doute, qui se sont promenées dans la région. ou des autochtones qui venaient de la Terre de Feu, etc. Mais, encore une fois, il faut des témoignages et des jourontaux de bord ou des mémoires ou des lettres. Et ces populations... On peut imaginer que d'autres l'ont fait sans avoir jamais écrits. Voilà, sans avoir jamais écrits. Ça, c'est possible. On reste dans la clandestinité, sur le bateau. Et la troisième, je vous rassure, faire toute la liste des femmes. Il y en a une dizaine, mais la troisième est assez symbolique aussi. Elle est montée vers le Nord. Et là, d'abord, c'est grâce à ce livre qui a été une sorte de best-seller à l'époque, qui s'appelait Une femme au Spitsberg. Je ne sais pas si vous voyez où est passé le Spitsberg. C'est au nord du Groenland. On se rapproche un petit peu plus du col nord. Et effectivement, elle a la première femme française, en tout cas, ou peut-être européenne, à refranchir le cercle polaire nordique. Elle avait une particularité, c'est qu'elle était extrêmement jeune. Elle avait 19 ans. Et il y est allé au culot. Il était la compagne d'un peintre, Billard, qui était un peintre reconnu. Or, quand on faisait ses voyages, non seulement on écrivait des journaux ou on faisait des mémoires, on emmenait toujours des peintres. On emmenait des peintres de marine qui devaient rendre compte, comme les photographes plus tard, qui devaient rendre compte des couvertes du bateau en question. Et comme elle est sa compagne, même son modèle, je pense qu'elle pose souvent pour lui, elle fait le forcing pour dire « Mais moi, je pars avec toi, je veux absolument faire ce voyage, etc. » Et Billard, on a fait un bond de 100 ans presque. Donc la législation existe toujours, mais elle est un peu plus souple. Donc finalement, elle a réussi à monter sur ce bateau. Et ce qui est très intéressant dans ce journal, c'est que vraiment, elle devient autonome. le nom de Billard, de son compagnon, disparaît au fil du journal. Non seulement elle va au Spitsberg, mais après elle se fait débarquer à l'extrême nord de la Norvège. Elle traverse la Laponie, en traîneau, avec simplement un guide. Et Billard qui est là. Et Billard disparaît totalement du journal. Elle n'en parle plus et je crois qu'il se fâche. Et à un moment donné, lui prend un autre moyen de transport pour rentrer en France. Et elle finit son voyage toute seule. Donc c'est assez amusant de voir cette émancipation en cours de route qui se fait de la part d'un aimé. Elle a tout de même dû porter une petite croix à son retour. C'est qu'elle est venue la maîtresse d'un personnage extrêmement célèbre qui est Victor Hugo. Avec qui elle a vécu un amour qui a duré au moins pendant 10 ans. Je vous passe tous les détails. Aujourd'hui, j'en raconte quelques-uns dans le livre. La maîtresse numéro de... Il était la maîtresse numéro 2 d'Hugo. Hugo n'était pas un... On le voit à travers un certain nombre de lettres sur tout le témoignage de cette fameuse donnée. Pas un homme très courageux dans ce domaine-là, en tout cas. Puisque... Billard, le fameux peintre, va faire un compte-rendu de demander à la police tout simplement de rendre compte du fait qu'il est trompé. Et Hugo, effectivement, se mettra en recul et refusera d'admettre cette évidence. Elle ira même en prison à cause de ça. Donc, quand je dis, elle a cette petite croix à porter, c'est que... Ce qui est dommage, c'est que... On ira même le fait qu'elle écrit elle-même son livre. Comme par hasard, on dira... Oui, mais ce fameux journal, ce fameux livre d'une femme au Spitzberg, c'est Victor Hugo qui l'a écrit en grande partie. Il y a des exégètes qui se sont penchés dessus en disant qu'il y a un certain nombre d'expressions qui étaient les mêmes que celle d'Hugo, etc. Donc, on lui a même nié son propre livre. Donc, elle a eu une fin de vie assez difficile de ce point de vue-là. Comme quoi, on arrive difficilement à sortir des ornières et des habitudes qu'on a constatées. Mais au fil des années, on voit une évolution, mais il y a toujours, toujours ce regard un petit peu condescendant sur le fait que ce soit des femmes qui essaient de faire aussi bien que des hommes. Et dans ce livre, tu opposes le voyage polaire, enfin, les voyageuses polaires à celles que tu appelles les aventurières en crinoline. Parce qu'en fait, pour les poules, c'est encore plus compliqué. d'abord, il y a des bateaux. Il y a des femmes qui allaient en Amérique, il y a du Sud, en Afrique, en Extrême-Orient. Mais dans les poules, il y a des bateaux pris par les glaces. Tout est compliqué. C'est vrai pour les hommes aussi, il y a une certaine logique. C'est vrai que ce sont des régions extrêmement difficiles d'abord, très difficiles de les aborder. Les conditions climatiques, je ne vous les décris pas, vous en avez une évidente idée. Mais effectivement, la promiscuité à l'intérieur d'un bateau, la fragilité des bateaux de l'époque, il y a énormément d'accidents dans ce livre parce qu'effectivement, les bateaux tâtonnent pour essayer de rejoindre au maximum. On donne un exemple plus tardif, mais on est en 1912, d'un bateau soviétique qui essaie à son tour de faire une dérive qui pourrait l'amener éventuellement au nord. Ils vont rester bloqués 535 jours dans leur bateau et le bateau bloqué dans les glaces va dériver pendant 4000 kilomètres. Il a dit que sur ce bateau où ils sont... C'est le Santa Ana. C'est le Santa Ana. Sur ce bateau, ils sont 47 et une seule femme. Évidemment, c'est encore plus dur pour elle, c'est d'autant plus dur qu'elle est infirmière. C'est pour ça qu'elle est montée à bord. Elle est montée à bord presque à la dernière minute. Le médecin du bord s'est désisté, un peu froussard, on peut dire, et en peur d'embarquer sur ce bateau et sur cette expédition. Cette jeune fille qui a 23 ans, elle connaît un certain nombre de membres du bord parce qu'elle est la nièce et à la fois la petite fille de deux officiers. Donc, ces officiers disent « Mais tu peux faire peut-être une partie du parcours avec nous et puis tu débarqueras. Il faut que tu nous donnes un coup de main tes connaissances de médecine pour nous être très utiles. » En total, elle a fait l'entier voyage et malheureusement, elle va y rester. Là aussi, je ne vous raconte pas toute l'histoire, mais le bateau est pris par les glaces et forcément, comme toujours dans cette situation, il y a une partie de l'équipage qui refuse d'abandonner le bateau en se disant « On sera libérés un jour ou l'autre dans des eaux libres. » Et puis, il y a une partie de l'équipage qui dit « Non, non, pas question. On prend des traîneaux et on essaie de s'en sortir. On essaie de retrouver l'interférent nous-mêmes. » La peau fille, elle, elle reste dans le bateau. Et ce pourquoi nous connaissons toute cette histoire, c'est qu'effectivement, sur ceux qui sont partis, il y en a un certain nombre qui sont l'or. Il y a Al-Badov. Oui. Al-Badov fait partie des deux survivants. Il y a deux survivants. Et donc, ils rendront compte de la bonté de cette femme qui jusqu'à la dernière minute, partir, a préparé des courriers pour tout le monde parce que tout le monde ne sait pas écrire un interneur du bateau. elle a écrit des courriers. Elle a dépensé les derniers médicaments qui existent. Elle a choisi les personnages les plus malades, etc. Elle a apporté les derniers soins. C'est elle qui organise le dernier repas. C'est assez émouvant. Et malheureusement, elle est là assez... Donc, effectivement... Elle est toute jeune, elle a 23 ans. Effectivement, les conditions polaires, entre guillemets, sont extrêmement durs et encore plus durs pour une femme. C'est certain. D'ailleurs, Albanov, qui est donc celui qui est rentré, qui a laissé un très, très beau récit de cette aventure incroyable, on a publié, alors peut-être que vous l'avez lu, ça s'appelle « Au pays de la mort blanche ». Une petite collection, je crois. qui est effectivement un texte poignant qui lui soit plus, comme souvent les histoires polaires, vous en avez sûrement l'autre. Ce sont toujours des zones à l'intelligence, parce qu'il y a deux manières de réagir quand on est prisonnier des glaces et quand on n'a pas beaucoup de recours pour essayer de s'en sortir. Il y a ceux qui s'énervent, ceux qui sont un peu attravidaires et qui veulent à tout prix forcer les choses. et il y a ceux qui prennent du recul et qui essaient de réfléchir et qui prennent beaucoup de temps. Et dans l'épopée d'Albanov, on voit ça très bien. Il y en a qui partent dans tous les sens, il y en a qui veulent tuer tel animal. Et Albanov est beaucoup plus calme et va réussir à s'en sortir lui-même. On devrait bien aimer qu'il amène la jeune fille avec lui. Moi, c'est une des plus touchantes de cette histoire et surtout que, en fait, c'est la seule qui ne revient pas. Elle ne rentre pas, elle n'est pas mourée dans cette culturelle. Saussure ne rentre pas non plus. C'est deux expéditions russes de cette époque-là. Et on le voit bien, la différence homme-femme, si je puis pour raconter quelque chose, c'est, on la voit bien dans l'histoire de Péry. Péry, tout le monde a entendu parler de lui. Robert Péry, c'est celui qui, on a estimé dans un premier temps qu'il avait découvert le pôle Nord. Après, il y a eu des calculs qui se sont faits en tout cas en temps plus tard en voyant qu'on n'avait pas tout à fait réussi avec le Pôle Nord. peu importe, on procédère un petit peu avec le recul comme le découvreur du Pôle Nord. Or, il avait une femme, une femme très importante, Joséphine Péry, une sorte de, comment dire, presque un manager. C'est un cerveau, on est devenu un peu. Elle préparait ses voyages, elle allait chercher les sponsors, elle s'occupait de l'intendance, on retour, on retour, et l'organiser la presse. On se croirait en 2015, on est en 1894, 1895, elle a déjà une conception très moderne de la manière dont on peut faire une expédition, l'organiser, la mener à bien, en tirer profit après. Et pourtant, son statut de femme va faire qu'elle va s'est un petit peu séparée de son mari, enfin dans les idées en tout cas. D'abord, ça l'énerve énormément que ce soit lui qui part tout le temps et qui réussisse à faire ses exploits les uns après les autres alors qu'elle est tout le temps en train d'attendre. C'est à ce point insupportable que quatre fois elle va à sa rencontre. Quatre fois, elle décide d'aller le voir, d'aller le plus loin possible avec lui, de l'accompagner au maximum. Lui, il est un peu rétif, il ne voit ça pas d'un très bon oeil, mais comme elle lui est tellement utile et tellement efficace, il accepte. et lors de ses voyages, à un moment donné, il repart pour la xième fois et donc il est absent pendant des mois et des mois. Vous imaginez la manière dont on communique à l'époque, si on avait une lettre tous les six mois, c'était bien la fin du monde. Donc, elle n'a pas de nouvelles depuis neuf mois. Et je ne dis pas ce chiffre par hasard parce qu'elle est enceinte et ça commence à désarmer prodigieusement. Donc, elle décide d'aller à sa rencontre. Donc, elle affrète un bateau, elle trouve les moyens d'y aller, etc. Enfin, elle le retrouve grâce à la population esquimaux qui est là et qui lui donne des indications. Mais sa grossesse était à ce point avancée qu'elle est obligée d'accoucher sur la ventrice. je pense que c'est l'enfant le plus nord entre guillemets qui est né parce qu'elle est née à 77 degrés d'attitude nord. Bon, c'était à l'époque qu'on se déplaçait avec beaucoup de matériel. Les marins du bord ont réussi à construire une petite cabane stable sur la banquise. Ils ont recouvert toute cette cabane de fourrure au maximum. Il y avait un médecin de bord tout de même qui l'a assisté. Mais enfin, bon, elle a accouché de son enfant là-bas. Ça a fait un bout aux Etats-Unis énorme. Elle a écrit un tout petit livre qui s'appelle L'enfant des pôles où elle a eu énormément de succès pour ça. Mais voilà, c'était l'esprit de Joséphine Péry. C'était, oui, son mari avait beau faire ses exploits, elle voulait les partager au moins ou au moins y participer. Et là où elle se sépare un petit peu de lui, en tout cas elle prend ses distances, c'est qu'avec la population locale, elle est beaucoup plus attentionnée ou curieuse des mœurs de ces gens-là. Péry avait été connu, peut-être vous avez entendu parler de cette histoire sur le fait qu'il a ramené sept Inuits à New York qui les a exposés au muséum, etc. Elle a trouvé cette histoire horrible, elle trouvait ça honteux qu'on fasse ça, elle en a discuté avec son mari, son mari a tout même obtenu gain de cause, mais elle n'a pas aimé cette histoire. Autre histoire qu'elle n'a pas aimée, Péry avait été connu aussi pour avoir escroqué un peu la population locale. La population locale, le seul fer dont il pouvait disposer pour éventuellement faire des armes, c'était les météorites. Il y a pas mal de météorites au Groenland, on en trouve pas mal, il y en avait en particulier une de 94 kg et Péry l'a ramenée sur son bateau pour l'exposer également au muséum sans... Il a vendu. Il l'a vendu, bien sûr. Là aussi, Joséphine n'a pas vraiment apprécié le... Donc on voit petite... Joséphine arrive aux deux tiers du livre, on voit que ça bascule un petit peu. C'est-à-dire que la femme, elle ne prend pas encore le pouvoir, mais enfin, elle commence à s'énerver sérieusement sur la manière dont peut se comporter un explorateur. et je me suis permis de terminer le livre par une Américaine qui s'appelle Louise Boyle que j'ai intitulée La patronne tout simplement parce que... Elle, c'est un peu plus tard, c'est dans les années 30. Elle a fait d'énormes voyages, très fréquents voyages en Arctique, mais c'est elle qui les a organisées. C'était elle, femme, qui avait pris les choses en main et qui organisait ses voyages. Dans un premier temps, un peu maladroitement, elle pratiquait beaucoup la chasse. Elle n'était pas la première chose à faire. Elle était énormément douce. Mais petit à petit, elle a embarqué à son bord des scientifiques vraiment très variés, des chimistes, des physiciens, etc., pour essayer de faire avancer un petit peu la recherche dans cette région-là. Toute sa fortune, c'était une femme qui est née en Californie et son père avait une grosse fortune puisqu'il avait des mines d'or et d'argent. Et toute la fortune familiale, elle l'a dépensée à faire des explorations polaires, ce qui est plutôt sympa. Aujourd'hui, les femmes... Aujourd'hui, ça a beaucoup changé. Dans la fin du livre, j'en parle un petit peu. Effectivement, on ne peut pas dire qu'il y a parité. De toute façon, c'est imbécile. S'il y a des femmes très douées, qu'elles le fassent et qu'elles fassent ce qu'elles vont faire dans ces régions-là. Les soviétiques ont eu un peu d'avance. Il faut le dire. Dans les stations qu'il y avait en Antarctique, il y avait pas mal d'ingénieurs femmes russes qui se sont installés, c'est sûr. Maintenant, je dirais, la différence entre de représentation des femmes par exemple dans les bases scientifiques en Antarctique est à peu près la même proportion que dans les labos de recherche au CNRS en France ou à MIT ou aux Etats-Unis. Je ne veux pas dire de bêtises. Il y a 30% de femmes. C'est comme ça que ça se passe. Mais en revanche, en exploration, évidemment, on est rentré dans un autre domaine qui est le domaine un peu sportif. Il y a effectivement un certain nombre d'exploits qui ont été faits par des femmes traversées l'Antarctique à ski ou avec Christine Jannin qui est venu ici. Laurence de la Ferrière. Beaucoup de Suédoises et de Norvégiennes ont fait ça très tôt avec pas mal de succès. Donc oui, il y a ce domaine-là et puis il y a le domaine on va dire où les femmes là se distinguent il faut avouer. On le voit bien avec les navigatrices si on prend le cas de certaines navigatrices contemporaines comme Otissier, comme Chabot, comme Hélène MacArthur. Toutes ces femmes-là vont volontiers dans ces régions-là pour les causes que vous connaissez. Otissier est président du WWF. MacArthur a une énorme fondation en Angleterre pour lutter également pour voir l'évolution de la météo en Antarctique en particulier à cause d'une lutte solaire. Donc elles ont pris un peu une emprise sur ce domaine-là par rapport aux hommes. Peut-être elles sont plus égoutées parce qu'elles sont des femmes. J'en sais rien. Mais en tout cas il y en a pas mal. Il y en a un certain nombre. Il y a un bon entre les 18e siècle et trois siècles. Énorme, énorme. Et il y a une femme récemment dont vous avez peut-être en tout cas son nom de famille vous dira sûrement quelque chose qui a eu la médaille polaire ce qui est extrêmement rare. C'est délivré évidemment par un organisme britannique parce qu'elle n'est pas surpris. Il y a une médaille polaire environ tous les 10 ans qui est donnée. C'est extrêmement rare. Évidemment, Edmond Sunlue, Charcotlue, c'est extrêmement rare. Et cette femme s'appelle Sally Ponset. C'était l'épouse de Jérôme Ponset qui était un navigateur français qui a longtemps navigué en fait, qui navigue toujours, qui habite au Falkland et qui a beaucoup navigué en Antarctique et Sally Ponset qui est d'origine australienne mais française également parce qu'elle est une double nationalité a été récompensée pour ses travaux de comptage d'oiseaux en Géorgie du Sud, sur la péninsule antarctique, sur les îles Sandwich, etc. Ça fait 27 ans, 28 ans qu'elle travaille là-bas et c'est sans doute l'une des plus grandes expertes en matière d'ornithologie en Antarctique. C'est sûr. Donc voilà, une femme d'humour à compenser.